Lorsqu'Abu Bakr, qu'Allah l'agré, décède en l'an 13 de l'égir, la fonction d'administrateur de l'État musulman revient à l'unanimité à Omar, qu'Allah l'agré. C'est Abu Bakr lui-même, qui de son vivant, et après concertation, va choisir celui que le prophète Mohamed, paix sur lui, avait surnommé Al-Faruq. Durant son règne, de nombreuses structures vont être mises en place, ainsi que les mécanismes d'appropriation qui vont servir de levier à l'essor des sciences arabo-musulmanes des siècles plus tard. Le territoire de l'État musulman va énormément s'étendre en posant pour la première fois son pied en Afrique. Ailleurs, Héraclius publie un édit ordonnant le baptême à toutes les minorités religieuses de l'Empire byzantin. Sophronius devient, lui, patriarche de Jérusalem, et en France, Sigebert, fils de Dagobert, devient vice-roi d'Austrasie. Il sera régenté par le duc et maire du palais, Adal-Gisèle. Une question se pose. Qu'en est-il de l'économie de l'État musulman ? Des oulamas expliquent qu'à l'origine, la valeur nominale, c'est-à-dire inscrite, des pièces de monnaie en or et en argent, était égale à leur valeur réelle, poids d'or et d'argent contenus dans cette pièce. Et il suffisait de peser la pièce pour en vieillifier la valeur. C'était également le cas à l'époque du prophète. Sur Omar, le trésor public initié par Abu Bakr, va mûrir et donnera les principaux leviers de l'économie pour les siècles à venir, à savoir le commerce, la navigation, la frappe de la monnaie. Alors quelles sont les principales sources de revenus de l'État musulman ? Il y avait Az-Zakah, il y avait Al-Jizya ou encore Al-Kharaj. La Zakah est prescrite sur les biens des riches musulmans, musulmanes, prélevés puis donnés aux pauvres. Al-Jizya est l'impôt individuel versé aux caisses de l'État des citoyens non musulmans résidants. Quant au Kharaj, c'est l'impôt foncier sur les terres agricoles. Retenons bien qu'il y avait aussi, comme principale source de revenus de l'État musulman, le Ushur, le droit de douane, et des biens saisis. Sachant aussi que les ministères que Omar a mis en place semblent être d'origine perse. La preuve, encore une fois, d'une appropriation d'un système administratif où sont consignées les affaires de l'État, nommées Addi-Iwan. La suite au prochain épisode. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada